L'observation de l'appareil urinaire, qui se trouve dans la cavité abdominale, nécessite la dissection du tube digestif. Cet appareil urinaire est composé de deux reins et des voies urinaires. Les reins produisent l'urine, qui sera excrétée à travers les urtères, la vessie et l'urètre. Dans les deux sexes, l'appareil urinaire est identique jusqu'à la vessie. Les reins sont deux organes de couleur brune, en forme de haricot, placés sur la face dorsale de la cavité abdominale. Sur la partie antérieure des reins sont visibles les capsules surrénales, entourées d'une masse adipeuse. Ces deux glandes à rôle endocrine ne font pas partie de l'appareil excréteur. De la partie concave des reins partent les urtères, deux conduits qui transportent l'urine jusqu'à la vessie urinaire. La vessie est un sac sphérique placé derrière la paroi abdominale, qui sert pour le stockage temporaire de l'urine. L'urine est éliminée par l'urètre, un canal à fonction uniquement urinaire chez la femelle. Chez le mâle, l'urètre a une fonction urinogénitale. Il chemine au centre du pénis et sert également pour l'émission du sperme. L'ouverture de la symphyse pubienne permet d'observer l'urètre. La symphyse, située sous la vessie urinaire, constitue la soudure des deux demi-bassins au niveau du pubis. Après avoir sectionné la symphyse pubienne à l'aide des ciseaux, les deux moitiés du bassin sont écartées. Cette dissection permet d'observer le parcours de l'urètre qui se termine au niveau de la papille urinaire chez la femelle.